Léa a 4 ans et déborde d'énergie. Elle court partout, elle gigante tout le temps, elle danse. C'est une petite fille pleine de vie. Pourtant, à 20 mois, on lui a diagnostiqué une maladie auto-immune. La dermatomyosotite juvénile, dans le fond, c'est ses enzymes qui sont tellement hauts, qui attaquaient sa peau, parce qu'elle avait beaucoup des rougeurs dans son visage. Si on lui donnait pas la médication maintenant, dans deux mois, elle marchait plus. Plus jamais. Dans les semaines qui suivent, elle reçoit un traitement d'immunoglobuline grâce aux dons de plasma. Ici, le sang est acheminé dans un appareil qui conserve que le plasma. Les autres composants sanguins sont retournés au donneur. Et par la suite, le plasma sert à fabriquer des médicaments. Celui de Léa a été fabriqué grâce à plusieurs dons. Léa et sa mère voyageaient chaque semaine à l'hôpital Sainte-Justine pour recevoir ses anticorps qui allaient freiner la maladie. Le docteur a dit qu'on allait tout refaire son système immunitaire. Elle était branchée, puis elle passait huit heures de temps à faire tout changer son système. On ne sait jamais quand ça peut arriver du jour au lendemain comme ça. Puis là, tu te dis, wow, j'ai besoin de tout ce monde-là. Puis tout ce monde-là, je ne les connais pas, puis sauve ma fille. Ça fait que c'est... J'ai pas assez de merci, puis j'ai pas assez de toute une vie pour dire merci. C'est immensément touchant, oui, de voir Léa courir partout, avoir plein usage de ses jambes. C'est assez extraordinaire quand on pense à cette chaîne de générosité. C'est purement basé sur la générosité des gens. Puis on sauve des vies où on sauve... On a sauvé une petite fille, là, du fauteuil roulant. Plasma Vie à Trois-Rivières compte des centaines de donneurs réguliers. Comme ici, Matisse, qui a 20 ans, il fait aujourd'hui son 115e don de plasma. Je vais venir le donner, je vais venir étudier, je vais venir écouter une série. Ça fait que je me suis dit, bien, tant qu'à le faire chez nous, bien, autant bien venir faire une bonne action en même temps puis donner mon plasma pendant que je suis en santé. Aujourd'hui, Léa est en rémission et sa mère veut redonner au suivant. Cathy Lalancette a fait son premier don de plasma. D'ailleurs, Plasma Vie est toujours à la recherche de 75 donneurs de plus chaque semaine à Trois-Rivières. Charelle Traversy, TVA Nouvelles.